... Alice Albert, 36 ans, a retrouvé sa liberté de femme. Séparée, elle va rejoindre son fils. Dans cette attente, elle se livre, nous offre la panoplie de sa vie, de son passé, mais également de ses espoirs. La franchie témoigne de la résilience. C'est poétique et admirablement incarnée par Pauline Moijon-Vallès, brillante et lumineuse. J'ai commencé à écrire comme un grand courant d'air, dans le désordre, au fil des mots, mais maintenant je sais que tout est à sa place. On est toujours nourris par le retour du public, puisque c'est un texte, un spectacle qui parle à tout le monde. Ça fait écho à la vie de chacun, chacun est dans son ressenti assez bouleversé en sortant. et quand on échange après le spectacle, forcément je recueille pour moi tous ces messages, ces remerciements beaucoup. Ça me nourrit extrêmement. Après, le spectacle a une trame. Il est écrit à partir de témoignages, donc je respecte ces témoignages et cette trame, mais ça n'empêche pas de vivre. C'est un spectacle vivant, donc forcément on joue avec ce qu'on nous renvoie en live, dans la salle. L'émotion du public est toujours palpable. Tout ce qui se passait autour de moi. Le vent, les recoulements, les rires, les chuchotements. J'ai pensé, ça y est, c'est revenu. Alors j'ai écrit cet instant pour jamais oublier. Tous ces bruits. Ceux de la ville, ceux des gens, les chasses d'eau, la vaisselle qu'on entrechoque, le clic des claviers, le tambour des machines à laver, le romplement des frigos, les engueulades. Mais aussi la respiration des asthmatiques et le souffle des amoureux. Cette émotion, vous m'avez dit, votre maman a vu le spectacle. Ma maman a vu le spectacle. Elle est très touchée, effectivement. Je lui ai dédicacé d'ailleurs la pièce, parce qu'elle aussi, elle a pu connaître des choses douloureuses dans sa vie. Après, ce n'est pas autobiographique. J'ai rencontré pas mal de gens, des résilientes. Je travaillais sur la violence domestique. C'est un sujet qui m'a toujours touchée, particulièrement. Donc, quand on rencontre des forces de vie comme ça, à un moment donné, on est porté et on a envie de les porter aussi au plateau et de transmettre un message qui est très fort d'espoir. Voilà. Mais pour ce qui est de ma maman, ma relation avec elle va très, très bien. Quoi ? Qu'est-ce qu'il y a encore ? Tes lettres ? Je les ai jetées. C'était illisible. Tu ne sais pas écrire, ma bouche. Est-ce qu'on peut dire que c'est un spectacle féministe ? Non, je ne pense pas. Chacun, homme ou femme, est touché parce que j'aborde des thèmes universels, pardon, de autant la filiation, l'enfance. Tout le monde est touché par... Chacun a pu connaître des moments douloureux dans sa vie, plus ou moins traumatisants. Je ne dis pas que chacun a vécu un traumatisme. Heureusement que non. Mais voilà, ça fait quand même écho parce que ce sont des thèmes qui touchent à l'universel et j'ai rencontré autant d'hommes bouleversés que de femmes à la sortie du spectacle. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.